Dixième feuille Le graveur de l'âme Il eut mal, mais il ne dit rien. Il prit le bois précieux qui était prêt à être blessé. Il emporterait avec lui toutes les douleurs de son âme. Dieu l'avait créé pour cela, comme il avait créé le graveur. C'était celui qui écrivait sur le bois. Il était ce bois qui n'oubliait pas. C'était le bois de la mémoire. Il ne voulait pas des manières de graveur, ni des textes qui parlent. La langue de la douleur était le silence. Ce n'étaient pas les stratagèmes sentimentaux, ni l'art de la foi. C'était un déchirement sculpté. Il pleurait sur son œuvre, et le bois buvait les lèvres sans dire un mot. Chaque mouvement de la main était une blessure en bois. Le dialogue silencieux dura des jours et des nuits. Et sur le bois, il transcrivit le combat de la lumière avec l'ombre, comme il l'avait vu en cet instant fatal. Lui aussi, il était dans les gorges de la mémoire. Seulement personne ne le savait. Ni son ami, le voleur, ni les dragons noirs. Cela faisait des jours qu'il priait pour le voleur. Il n'avait confiance en personne d'autre, excepté Dieu. C'était le seul qui pouvait aider le voleur. Tandis que lui s'avait donné vie à l'œuvre du bois, l'autre s'avait donné vie à l'œuvre de l'âme. Le voleur savait qu'il avait été trahi. Seulement, il devait mourir pour venir à nouveau. Et ce jour-là, dans les gorges de la mémoire, le jeune graveur vit les blessures de la nuit. Il vit la gravure du destin et celui-ci éblouit son regard. Il sentit en lui la crainte des dragons et le sacrifice du voleur. C'est alors qu'il comprit qu'il était né pour graver cet instant fatal de l'immortalité. Et à présent, sur le bois blessé, il créait l'œuvre de sa vie. Sa douleur était si grande qu'il devait recouvrir les endroits de l'œuvre qu'il avait finis. Il sentait sa force, mais sa main ne tremblait pas, comme si le voleur la lui tenait. Et quand il acheva la gravure, il la recouvrit. Il savait que sa douleur et la douleur du bois avaient écrit l'icône. C'était l'icône thaumaturge de la gravure. Onzième feuille Cor à corps Le voleur, le mort, brisa la petite fenêtre de sa tombe, étendit sa main pour toucher la rose du soleil. La première fois, il n'y parvint pas. Et puis il essaya encore. Alors le verre s'enfonça dans son bras. Son sang se remit à couler, mais il ne le vit pas. Il ne regardait que la rose. Cela faisait des années qu'elle attendait, et quand il la toucha, elle rougit comme avant. Alors ses épines ensanglantèrent ses doigts, et il lui sourit. Rien n'avait changé. Peu à peu, il sentait à nouveau la force de la passion. C'est elle qui leva la mémoire de Pierre, et les trois doigts de la foi touchèrent à nouveau le ciel. Il l'avait enterré avec ses armes, et à présent, avant de livrer sa nouvelle bataille, il les regarda attentivement. Il avait encore l'épée brisée de son amie. Il l'embrassa, comme il le faisait dans le temps, et s'agenouilla devant la rose. Il fit couler sur elle son amour ensanglanté, et quand il leva les yeux, son regard se cloua sur le soleil de la justice. Lui aussi était prêt pour ce combat. Il savait qu'elle attendait des résistances, des tourments et des sacrifices, mais il ne fléchit pas un seul moment. Il coupa une rose pour prendre avec lui les trente baisers du soleil, et commença à descendre le chemin avec les gardiens de Pierre. Il devait partir, encore une fois, de la petite île du lac. De l'autre côté de la rive, il attendait les années disparues. Il s'était vêtu de leurs habits noirs, mais lui, il les déchirait, même si pour cela il devait les blesser, même s'il devait se blesser pour cela. Quand il revit son lac bien-aimé, il ne put se retenir. Il voulait le sentir sur son corps et plonger à nu dans les eaux limpides, et celui-ci lava le linceul de son âme, son corps blessé. Dès qu'il sortit, il remit ses armes sur son corps nouveau. Sur ses lèvres, il garda le goût du lac, comme il gardait le baiser de sa femme. C'est elle qui l'avait devant son regard quand il revit sa patrie. Il voulait encore voler la nuit avec elle, et c'était ce qu'il ferait. Douzième feuille Les frères de sang de la nécessité Durant quarante jours et quarante nuits, ils luttèrent côte à côte contre les Turcs, sur la terre gelée. Le soleil les avait oubliés. Seules leurs terres voulaient les garder pour toujours avec elles. L'un était les yeux de l'autre, et l'autre était les mains de l'un. Personne n'avait osé les séparer. Chacun avait choisi son frère, et ils étaient devenus frères de sang. Même au combat, la mort avait peur d'eux. Seulement ce jour-là, le cheval noir tomba, et son ami se blessa. Le voleur courut de toutes ses forces, et hurla pour que prennent peur les lâches qui tentaient d'exploiter cette occasion. Il courait, et ses yeux pleuraient de douleur et de colère. Tous le frappaient de toutes parts, et son épée se brisa. Il regarda autour de lui, mais les siens étaient loin. Il comprit qu'ils emporteraient son corps avec eux, et il appelait son ami le voleur terrible. Quand ils entendirent le nom de celui qui courait sur eux, la plupart firent un pas en arrière. Mais les plus fourbes, avec la lame courbe, frappèrent deux fois sur le côté son ami bien-aimé, et celui-ci s'écroula mort. Ils commencèrent à le traîner vers l'arrière pour que le voleur ne puisse les frapper. Seulement celui-ci tomba sur eux comme la foudre. Ses balles traçaient le signe de la mort, et son épée coupa les fils de la vie. Il combattait contre eux, mais il voyait le regard mort de son ami. Ses yeux étaient ouverts, cloués au ciel. Sa main tenait encore les tranches poignées, la mort n'avait pu la lui voler. Il avait enfoncé son épée brisée dans la terre gelée. Il ne voulait pas la laisser, même mort. Le voleur le vit, et son cœur se fendit. Il poussa un dernier cri, et il acheva les derniers fourbes. Personne n'était venu les aider. Tous virent le monstre du combat soulever son ami, et le prendre dans ses bras. Chacun de ses pas était lourd, et blessait la terre. C'est alors que commença le traîne du gardien de la mémoire. Treizième feuille Le bois de la mémoire À partir de ce jour, la vie du disciple changea définitivement. Dans le temps, il pensait qu'il fallait apprendre. Maintenant, il savait que cela ne signifiait rien. L'essence est unique. Et il la voyait à travers le regard de son maître. Ce jour-là, il comprit l'inquiétude du mentor. Il aimait l'humanité tout entière, et à cause de cela, il était absolument seul. Chacun de ses gestes était rempli d'humanité, et à cause de cela, sa vie était vide. Il était né pour mourir. Alors que son disciple ne pouvait imaginer l'humanité, ne pouvait saisir l'humanité, il était né pour comprendre la souffrance, la douleur de l'autre, sans être torturé lui-même. Il aimait la vie et ne voulait pas mourir dans la solitude de l'humanité. Il était différent, et maintenant il le savait. Il ne fallait pas ressembler à son maître. C'était impossible. Il fallait qu'il l'aide à aider. C'était son rôle. Il était devenu le garde du corps de l'humanité. Puisqu'il ne pouvait aimer l'humanité, il décida d'aimer celui qu'il aimait. Il ne ressentait pas sa douleur, mais ressentait la douleur pour elle. Son corps ne pouvait supporter qu'une seule mort et celle-là serait la mort de son maître. Les paroles devenaient silence pour écouter chaque pensée du maître et ses gestes, le tronc de son œuvre. Ce serait le bois de la mémoire. Il transcrirait les blessures de l'humanité. Il transcrirait le mythe de l'histoire. Le papier pliait sous le poids de l'encre, le poids de la pensée. La feuille sentait le tronc et les racines de l'hélénisme. Toute la résistance de la patrie se trouvait là, sur la bouche ensanglantée de son maître. Seulement, ce n'était pas encore l'heure du cri et de la révolution. Il fallait d'abord qu'arrive encore le voleur, l'ami du maître et l'étrange poignée qu'il avait vue sur la gravure. Il savait qu'il était mort, mais il l'attendait comme le maître l'attendait. Leur fidélité était plus puissante que la réalité et la réalité fléchissait. Toutes les formes du combat étaient terminées. Il manquait seulement le voleur de la nuit. Quatorzième feuille L'enfant phénomène Quand le petit-fils du voleur arriva, tout le village dansait. La clarinette jouait sur un rythme lent et ancien. Les mouvements étaient rares, mais tous étaient importants. Chaque danseur sentait profondément la force de cette danse. Tous savaient qu'elle était unique. Le petit regardait le village et voyait la résistance danser. Dans cette danse, il n'existait plus d'hommes et de femmes, mais seulement des combattants. Le voleur lui avait montré les premiers pas et les petits les avaient gravés dans sa mémoire. Personne ne le vit. Il avançait. Il avait avec lui les trente feuilles et personne ne pouvait l'arrêter. Et à l'heure où la danse passa devant lui, il prit fortement la main du premier danseur. Celui-là fut surpris, mais ne dit rien. Il vit le petit et eut de la peine. Mais quand le petit-fils du voleur commença à danser, tous reconnurent son style. Lui seul dansait de cette manière. Les femmes laissèrent leurs hommes danser seuls avec le petit. C'était la première fois qu'ils le voyaient, mais tous comprenaient qui il était. La marque du petit transforma la danse, le rythme de la clarinette changea et devint plus belliqueux. Le petit-fils possédait la force du voleur et tous les hommes comprenaient que l'heure du combat était arrivée. La résistance du temps avait semé le premier combat. Le petit les avait soulevés. Les femmes commencèrent à croiser leurs bras. Elles regardaient le petit avec crainte et admiration. Le premier danseur pensa que l'avait tenu par la main, le terrible voleur. Telle était la force du petit. La main était petite, mais le feu l'avait brûlé et elle était intrépide. La poignée du premier danseur brûlait. Ses entrailles brûlaient aussi. Il ressentait l'esprit du voleur et regarda le ciel. Il était devenu serein. Il marcha sur la terre avec force, non pour la blesser, mais pour qu'il touche la couleur interdite. Ce jour-là, la grande nuit commença à tomber. est-ce que c'est la vie ? C'est la vie ?